bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo pour discuter des onipotes on va aussi les déployer et les manipuler mais tout d'abord c'est quoi un onipote un onipote pour pot de miel en français est un système rendu volontairement vulnérable son objectif attirer les attaquants mais aussi observer leurs techniques et récupérer les outils qui vont pouvoir exploiter ces systèmes sont fictifs et toutes les actions qui vont être perpétrés ne vont être en aucun cas impactant sur notre système d'information c'est donc des systèmes qui sont vraiment mis en place pour piéger des pirates comprendre leur système sachant que les pots de miel peuvent être déployés aussi bien en externe donc en mettant un serveur externe à l'infrastructure qui va ensuite être attaqué par des bottes de manière générale et à partir de là on va essayer d'analyser leur mode opératoire et ça peut être aussi des systèmes mis en place à l'intérieur des organismes comme ça si on a une menace interne ou un attaquant on peut en d'autres termes détecter certaines activités malicieuses vu que c'est un système qui va être rendu vulnérable de manière explicite et de manière volontaire et ça va attirer entre parenthèses les abeilles qui sont les pirates à ce moment là c'est des outils essentiels dans l'arsenal des acteurs et des blottis donc les acteurs de traité de légende c'est les blottis car ils leur permettent de se tenir informé des dernières techniques développées par les attaquants mais aussi le profil des attaquants potentiels si on est en externe mais aussi en interne dans le cas on a une menace interne un malware qui essaie de se propager dans le réseau et ainsi de suite nous allons donc voir un exemple avec un honeypot en externe donc sur un serveur exposé sur internet et on va essayer de voir comment cela va pouvoir nous être utile au niveau de notre exemple nous allons utiliser un des meilleurs honeypot qui puisse exister avec une très très belle interface graphique qui n'est autre que le teapot ce dernier a été développé par télécom security et en fait c'est un honeypot all in one donc c'est à dire qu'il va contenir tous types de honeypot donc on a à peu près 20 donc les meilleurs les plus utilisés et donc les plus exploités si vous descendez un petit peu plus en bas au niveau du technical concept vous avez plus de détails notamment sur la distribution qui vous est conseillé d'utiliser c'est ce qu'on va utiliser pour notre lab mais aussi les technologies notamment docker et docker compose vous avez aussi la liste des honeypot avec chacun son on va dire son donc son objectif et ce qui va pouvoir émuler et simuler comme système vulnérable donc il y en a de tous les côtés il y'a par exemple log4pot donc à unipot orienté log4j il y en a d'autres qui sont orientés service ssh on a d'autres qui sont orientés vers du ddos d'autres vers le réseau de manière générale d'autres vers des infrastructures élastiques d'autres vers des infrastructures citrix pour de la virtualisation ou encore susco et même adb qui en fait le shell orienté android oui donc chaque honeypot va nous permettre de récupérer certaines informations ça peut être des noms d'utilisateurs et mot de passe utilisés par défaut par des bots pour accéder au système ça peut être des commandes qui vont être exécutés des recherches des charges malicieuses et c'est donc pour quelqu'un qui fait de la treat intelligence c'est très très important parce que ça va lui permettre de récupérer les vulnérabilités les cv les plus exploités même des zero day donc à la volée sur internet des malware des charges malicieuses et ainsi de suite donc c'est vraiment très très riche après un petit peu plus en bas vous avez certains outils qui vont être utilisés de manière complémentaire nous avons nous allons pouvoir les voir donc ça peut passer de l'outil qui va nous permettre de gérer notre infrastructure à d'autres qui vont nous permettre de pouvoir encoder décoder des valeurs analyser des données faire des recherches notamment car on a une stack élastique derrière donc c'est très intéressant et d'autres outils tels que suricata pour la partie monitoring du réseau donc la partie dsips et même spiderfoot pour de l'osin telle automatisation de l'osin donc il ya d'autres outils et c'est vraiment très très riche dans mon lab je vais utiliser une infrastructure sur azur pour déployer mon onipot donc dans le cloud mais après vous pouvez aussi utiliser une infrastructure donc en local donc une machine debian la version exact c'est la boule ou la bullseye sinon même sur n'importe quelle infra mais vraiment je vous conseille d'utiliser la debianence bullseye pour les autres j'ai vraiment eu des soucis et je ne vous le conseille pas du tout dans mon cas c'est ce que je vais utiliser dans l'infrastructure azur donc c'est ce qu'on va donc pouvoir mettre en place ensemble je vais donc me diriger vers azur et créer une nouvelle machine virtuelle bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quelle infrastructure quelle qu'elle soit je choisis mon groupe de ressources et le nom de ma machine donc t pot et je vais ajouter alpha c'est le nom de ma machine ensuite je vérifie bien que j'ai choisi l'image debianence bullseye sinon je peux choisir toutes les images et choisir celle qui m'intéresse bon pour l'exemple je vais choisir cette machine là mais 8 gigaoctets de ram c'est largement suffisant j'ai mis un petit peu plus de ram et plus de processeur virtuel vu que je vais le laisser tourner derrière pendant longtemps pour écouter des données et donc vu que ça utilise une base élastique j'aurai besoin de puissance de calcul pour pouvoir effectuer mes recherches je choisis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe ensuite je choisis bien le port SSH qui doit être ouvert à ce moment là il y a d'autres ports qu'on va ouvrir et d'ailleurs si on revient là dessus donc c'est à dire au niveau de la documentation du type OTC donc vous allez voir en fait tout ce qu'il vous faudra en termes de ports à ouvrir vous pouvez les ouvrir maintenant donc si vous êtes dans un cloud bon à la création sinon vous pouvez aussi les faire par la suite donc de facto vous en avez trois l'USSH, l'HTPS et l'HTTP à choisir les autres on pourra les créer par la suite ensuite je continue donc là on a notre machine virtuelle voilà tout est bon et je clique sur créer la ressource va ensuite être créée en quelques instants maintenant notre ressource est déployée je clique sur accéder à la ressource et je récupère son adresse IP dans mon côté j'utilise MOBA XTERM pour me connecter à mes machines je vais donc venir ici créer une nouvelle session donc là je peux me connecter directement sinon dans session je vais dans SSH je mets l'adresse IP je spécifie le nom d'utilisateur et je clique sur OK maintenant que c'est fait je spécifie mon mode passe voilà et c'est bon j'y suis je fais un sudo-s pour pouvoir rester au mode administrateur ou passer au mode route et maintenant je commence par faire un APT update donc ça c'est la première des choses pour faire une mise à jour des différents repositories et ensuite je fais tout simplement un APT install git pour pouvoir cloner le repository concerné à partir de là je vais me diriger directement vers le typo de C et je vais copier en fait le lien du repo je fais ensuite un git clone et je mets là comment dirais-je ou je code ce dernier bon sur MOBA XTERM le PAST c'est pas CTRL SHIFT V ou voilà il faut faire un SHIFT INSERT vous pouvez le changer aussi du coup hop là je vais juste me débarrasser ça une mauvaise copie voilà parfait et c'est en cours donc là il va pouvoir me le récupérer ensuite je vais vers le dossier donc là j'y suis on est sur un Debian j'ai fait un LL comme si j'étais sur une Ubuntu et là en fait vous avez un petit fichier qui s'appelle install.sh c'est un chmod plus x install.sh et maintenant je peux lancer l'install donc en spécifiant donc tout simplement que je vais l'installer en mode user donc là en fait je vais le faire comme ceci install.sh et je choisis le type voilà user maintenant dès que je vais lancer l'installation donc il va faire tout il va refaire un petit apd update et il va lancer l'installation ou déjà l'installation des requirements donc des différents packages nécessaires ensuite il va me spécifier les services qui tournent sur mon serveur ensuite il va me dire voilà écoute il y a ces services qui tournent il s'occupe du port SSH mais pour les autres services FTP, Telnet, SMTP, HTTP, HTTPS il faudra les changer si vous les avez ou s'ils tournent sur la machine parce qu'il va les utiliser derrière comme des Onipot donc du coup dans notre cas on va donc on tourne pas sur le serveur mais on doit ouvrir dans ces différents ports donc du coup je vais lui dire que de continuer parce que de toute façon je n'ai pas ces différents services qui tournent sur la machine ça va pas trop me déranger et là en fait vous avez ce qu'il vous conseille en termes d'infra en termes de capacité de stockage il vous conseille 8 à 6 Go Octet de RAM avec 128 Go Octet de CST à nous nous avons 256 et 16 Go ce qui est parfait donc ensuite il vous avez différents modes d'installation donc ça vous mettez le mode standard avec tous les Onipot le mode Hive donc en mettant en place le type Hive avec ULK et les différents outils qui vont avec donc vous pouvez faire au mode capteur aussi sur le réseau au mode industriel donc c'est à dire que là on va se focaliser sur un Onipot qui est beaucoup plus orienté vers le mode des systèmes d'information industrielle des ICSCADA un Onipot pour du Log4J donc vous avez Log4Pod, ELK, NSM et d'autres tools le mode médical donc avec Medpot donc qui est aussi un Onipot orienté vers les infrastructures médicales une installation minimaliste où c'est juste un capteur et vous voulez fororder les autres informations vers derrière une infrastructure centralisée de Tipot dans mon cas je vais choisir standard je choisis un nom d'utilisateur voilà, yes je choisis un mode pass donc là j'ai mis un form un 2 3 plus plus et je laisse la magie se faire donc là généralement c'est pas quelque chose qui va nous prendre beaucoup de temps c'est pas vraiment fou fou en terme de temps d'installation vu que vraiment tout est automatisé c'est très très bien fait et c'est fiable comme Onipot donc à la place d'en déployer un juste pour faire le test je vous ai déployé vraiment une infrastructure que j'utilise pour ma propre Treat Intelligence et c'est vraiment très très intéressant entre temps je vais revenir sur mon infrastructure Azure je vais aller dans Mise en Réseau et je vais ouvrir certains ports donc là je vais ouvrir notamment le port 80 tac 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 il est là mon port 80 ouvert en any any parfait je vais ouvrir le port 21 et en fait ce qu'on va faire donc on va même faire un petit truc je vais ouvrir quasiment tous les ports parce qu'on va en avoir besoin alors ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir toute la plage des ports de 1 jusqu'à 65535 voilà un port en vol comme ça on est bon et comme ça on accède à tout ce qu'il nous faudra voilà parfait de toute façon c'est une machine Onipot donc ça c'est un autre avantage qu'il puisse avoir le maximum de ports ouverts qui sont liés à chaque Onipot donc là si on veut vraiment faire le tour de chaque Onipot et des ports qui vont avec donc on va revenir dessus voilà et là vous avez les Quiled Ports et là vous avez tous les ports dont vous avez besoin avec leur derrière leur utilité donc là à la place d'ouvrir vraiment tous les ports donc moi j'ai fait tourner tout enfin port par port j'ai tout fait tourner et comme ça on est bon là dessus donc et bien sûr derrière si vous voulez connaître le rôle de chaque Onipot derrière qui va être déployé vous choisissez le Onipot concerné vous êtes automatiquement redirigé vers le projet et là vous avez l'objectif du Onipot qu'il va pouvoir simuler et ainsi de suite donc là on a pris cet exemple là je peux prendre par exemple NER qui tourne sur le port 80 donc voilà vous avez les différents derrière les différents Onipots qui sont utilisés là dessus par exemple TANNER et là on vous explique les différents rôles de chaque Onipot qui va être utilisé c'est pour ça que j'aime en fait ce Tipot C parce que vraiment c'est super automatisé donc c'est un all-in-one en fait derrière et ça marche du feu de Dieu donc du coup on va attendre quelques instants donc là il est en train de pouvoir monter les différents containers et on va pouvoir accéder à l'interface maintenant je peux effectuer mon première authentification donc la première des choses je vais me diriger vers l'adresse IP suivante en spécifiant le port suivant 64294 c'est en fait tout simplement le cockpit qui permet de gérer toute la stack donc je vais cliquer sur continuer et spécifier les noms d'utilisateurs et mot de passe que j'ai choisi au niveau de l'installation je les mets en place et ensuite j'ai accès donc au cockpit de gestion de mon serveur donc j'ai toutes les informations là-dessus de la configuration j'ai accès aux fichiers de journaux système comme vous pouvez le voir ici au stockage aux différents comptes utilisateurs donc la stockage y revient voilà aux différents comptes qui gèrent donc mon Onipot les services qui tournent aussi derrière je peux aussi les manipuler comme je le souhaite j'ai aussi leurs journaux de services dédiés et donc j'ai accès à certaines applications que je peux rajouter à certaines mises à jour aussi que je peux utiliser via ce cockpit si il en existe je peux aussi rajouter d'autres utilisateurs ce qui m'intéresse le plus c'est la connexion au port suivant 64297 c'est le port d'administration le plus important là-dessus donc je vais me connecter dessus donc c'est là autour de la magie et on va avoir accès à ce fameux cockpit donc là le Tipot est en train de charger donc là ici vous avez des outils enfin la Dock c'est des liens externes donc là vous avez une petite attaque ou une petite map donc des différentes attaques par pays et comme vous pouvez le voir on a déjà des attaques qui commencent à arriver on a un Security Meter donc en fait c'est un outil qui est mis à disposition par l'organisme en soi qui fournit la Onipot donc vu que les données sont partagées du coup ça nous montre un petit peu les attaques un peu partout dans le monde par minute donc les utilisateurs notamment ils ne sont pas plus utilisés les services ciblés etc. etc. les ports aussi qui sont attaqués donc là vous avez vraiment toutes les infos qui vont avec et derrière vous avez le lien Github et le Readme derrière vous avez le cockpit qu'on vient de voir vous avez un cyberchef qui est hébergé qui vous permet de décoder des infos ou de les encoder ainsi de suite vous avez aussi accès à Elastic View qui vous permet d'accéder et d'analyser concrètement d'analyser vos données faire des recherches plus poussées donc si vous souhaitez donc là on a toute la config d'Elastic on a toutes les configurations que vous pouvez effectuer et les recherches que vous pouvez mettre en place vu que derrière c'est un moteur Elasticsearch qui va être utilisé vous pouvez mettre en place des snapshots tout simplement effectuer des requêtes directes à la place de passer directement vers des requêtes comme vous pouvez le voir ici vous pouvez aussi utiliser SpiderFoot donc pour faire de la reconnaissance enfin de l'osine sur ce que vous allez récolter comme info et ce qui m'intéresse le plus c'est l'interface de Kibana et là dès que vous arrivez dessus vous avez plusieurs donc interfaces dont vous disposez soit vous avez la possibilité d'avoir un petit pod de manière générale donc avec tous les pod ou tous les onipods qui vont être utilisés soit une attaque en mode live map ou pardon une map en mode live attaque donc avec toutes les attaques en temps réel ou bien vous visualisez tout ceci donc onipod par onipod et type par type donc c'est selon en fait votre objectif et vos besoins dans notre cas on va se focaliser sur cette interface là comme vous pouvez le voir ici ce qui est incroyable c'est que on vient de les déployer et on a plusieurs tentatives d'attaques derrière donc là vous avez derrière les attaques ou ce qui a été utilisé pour déter les attaques comme onipod l'histogramme une petite map qui va être dynamique aussi donc là c'est une petite erreur basique c'est pas grave ça va partir tout seul donc là vous avez la map des différentes attaques vous avez les attaques par port de destination là aussi un petit histogramme par pays aussi les adresses IP sources d'attaques par tout simplement réputation il y a des mars scanners et des attaques inconnues les attaques par onipod donc là pof va nous permettre aussi de déterminer les systèmes d'exploitation qui sont utilisés pour les attaques et par ville ici vous avez les attaques par port et par pays par exemple la Russie qui vise le telnet Singapour le port suivant ça c'est moi la Chine qui vise le 5555 si je dis pas de bêtises c'est l'ADB et le port telnet et là les Etats-Unis ou les adresses IP des Etats-Unis vous avez aussi les attaques par souris qui ont été répertoriées par l'IDS les noms d'utilisateurs et mot de passe utilisés et même les CVE qui ont été testés donc là vous avez les adresses IP source les ASL et là vous avez en fait toutes les attaques voilà par exemple on a un scan qui a été effectué vous avez aussi d'autres attaques des adresses IP avec des mauvaises réputations des requêtes des CVE qui ont tenté d'être utilisés ou exploiter par exemple ici la 1180 la 11 899 la 11 899 donc là ça explique un petit peu voilà c'est une généralité sur la partie PV6 etc etc et là vous avez aussi une petite map en temps réel l'erreur ok ok c'est pas un problème voilà et vous avez les attaques en temps réel qui sont perpétrées ce qui est vraiment top top donc là ça arrive vous pouvez le voir ici le nom d'autre aussi donc là si je clique ici vous avez plus de détails donc vous pouvez le voir vous pouvez le voir donc là c'est l'attaque ou les attaques vraiment en temps réel et là vous avez des informations qui arrivent derrière et le Honey Pot qui a détecté l'attaque donc là vous avez par exemple ici une Honey Trap et les Dodo Spot là aussi derrière donc c'est vraiment une map en temps réel et ce que je peux même faire aussi c'est que je vais lancer un petit scan derrière qui va me permettre de pouvoir aussi affoler un petit peu le système donc on va faire un petit peu on va jouer un petit peu avec donc le 1 51 219 moins 125 voilà comme vous pouvez le voir ici on a des nouvelles tentatives et là il essaie aussi de de revenir et de trouver en fait la source d'attaque par pays ainsi de suite donc là je viens de lancer d'autres attaques donc là principalement un petit lien de map derrière qui va faire plein 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 de scans donc là normalement vous devrez voir une petite adresse au Maroc voilà parfait et puis ça permet de pouvoir détecter les attaques en temps réel et c'est vraiment magnifique donc là ça nous permet enfin ça permet notamment de savoir où est les serveurs hébergés qui va être utilisé pour l'attaque mais bien sûr c'est pas obligatoirement la cible exacte ou le comment dirais-je c'est pas forcément la la source exacte ou l'adresse IP correcte et exacte là-dessus donc là je vais arrêter mon attaque par exemple ok là si je reviens là-dessus vous pourrez avoir plus d'attaques qui vont être détectées donc là non c'est pas dynamique oui effectivement donc du coup en mettant à jour regardez on a plein d'autres attaques qui sont arrivées de partout vous avez les pays les plus utilisés les noms d'utilisateurs aussi les haters qui sont utilisés le plus etc etc bien sûr derrière vous pouvez avoir ou selon ce que vous allez avoir comme comme outils derrière donc là par exemple regardez on a des attaques qui viennent de Corée du sud en même temps et selon en fait le Onipod par exemple je vais prendre le Kaori donc je peux venir ici toujours sur Kibana dans les dashboards et je peux choisir en fait par exemple Kaori et j'ai en fait un dashboard spécifique à Kaori donc là en fait j'ai vraiment des attaques spécifiques et ce qu'ils ont utilisé et qui va être vraiment déterminant sur cet angle là ou sur cet élément là bien précis donc là et dans le cas par exemple on va avoir la récupération du réel il va nous les afficher aussi et encore une fois chaque attaque ou chaque pardon Onipod va avoir son propre son propre ou sa propre interface et ses propres on va dire spécifités derrière derrière et comme vous pouvez le voir c'est vraiment très 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 intéressant j'ai aussi un autre Onipod que j'ai laissé tourner ces deux jours enfin hier je pense c'était pas deux jours c'était juste hier c'est à dire une journée et je peux voir un petit peu aussi les différentes informations qui ont été utilisées là-dessus c'est on va voir un petit peu s'ils ont détecté certains éléments ou s'il a détecté certains éléments donc 20.106 si je dis pas de bêtises .208 .250 voilà ah oui merde j'ai oublié le petit pas au bas de défaut le 65 000 64 297 64 297 voilà hop on HTTPS parfait je clique sur suivant on va voir un petit peu s'ils avaient nous donné des informations intéressantes ou pas et le nombre d'attaques en 24 heures donc je vais vers Kibana on va voir le type OTC de manière générale ou le type OTC pardon de manière générale voilà pendant les dernières 24 heures donc il n'y a pas eu j'ai laissé que deux ports ouverts en fait là-dessus et là vous pouvez voir quand même qu'il y a eu quand même beaucoup d'attaques de plusieurs pays de différents systèmes d'exploitation bon après on a beaucoup qui sont des pièges principalement plein de donants d'utilisateurs et mots de passe qui ont été utilisés comme vous pouvez le voir ici voilà ça les donants d'utilisateurs et ça c'est les mots de passe par défaut qui sont utilisés et du coup comme vous pouvez le voir c'est quelque chose quand même qui est complètement fonctionnel ça nous permet de voir aussi les exploitations les plus communes les vulnérabilités aussi qui sont exploitées le plus communément et c'est pas mal du tout donc là ça nous donne vraiment une bonne visibilité et si je vais directement vers le couerie par exemple je pense qu'on peut aussi voir des infos bien plus détaillées sur ce dernier donc là on a le nombre d'attaques vous pouvez le voir pendant ces 24 heures les adresses IP sources etc etc donc là on a plus de détails avec des petits histogrammes les attaques en banc qui sont principalement connus les autres c'est qu'ils utilisent des outils d'anonymisation les attaques par pays par port donc là aussi par les différentes versions ciblées les pays qui ont utilisé tout ceci le plus souvent et voilà donc les nantes utilisateurs qui vont vraiment pas s'utiliser et ce qui m'intéresse aussi ici à regarder c'est les commandes qui ont été exécutées suite à l'authentification sur le onipot donc comme vous pouvez le voir ici vous avez les différentes commandes qui vont être exécutées qui ont pu être exécutées comme vous pouvez le voir ici donc ils génèrent ou ils essaient de pouvoir uploader par exemple ici le binaire suivant donc ensuite ils essaient de pouvoir derrière comment dirais-je ils essaient de pouvoir derrière lui donner les droits d'exécution et ensuite de l'exécuter comme vous pouvez le voir ici donc là-dessus il n'y a pas grand chose donc du coup je peux aussi essayer de pousser là-dessus par exemple je peux essayer de récupérer derrière le binaire pour pouvoir l'analyser donc ça c'est une possibilité maintenant nous allons donc essayer d'accéder à ces binaires-là donc de pouvoir les récupérer en fait derrière et voir un petit peu comment pouvoir le faire c'est très simple je vais me connecter sur l'adresse IP où mon binaire a été uploadé donc là je spécifie le port ou le nouveau port qui va être utilisé là-dessus pour accéder à l'SSH qui est le port en fait 64295 je clique sur ok alors où est-ce que j'ai modifié ça donc edit session ouais c'est bien celle-là du coup elle va changer je pense parfait donc je vais m'authentifier donc là je pouvais aussi créer une nouvelle session ça revenait au même donc du coup je vais m'authentifier sur la machine et en fait c'est des docker donc du coup déjà je passe ou c'est des containers docker donc du coup ensuite je vais faire un docker container list donc je vais voir qu'il y en a beaucoup je vais faire un grep cori et ensuite je vais faire un docker shell ou un docker exec t-it donc le nom cori bash et en fait là j'ai accès à un bash ensuite je vais vers le dossier dl et en fait là j'ai les binaires donc les hash des binaires qui ont été uploadés que je peux récupérer en fait par la suite donc là c'est mes petits binaires généralement c'est les mêmes qui vont être réuploadés si c'est le même bot et je peux récupérer en fait leur hash je peux les récupérer aussi bien évidemment sinon je peux récupérer leur hash aussi et vérifier si c'est connu ou pas sinon je récupère le binaire et je l'analyse si je prends virus total je peux faire un search du hash donc je l'ai mal copié allez copy hop et là je mets le hash et je sais ce que c'est exactement donc c'est effectivement un shell sinon je peux le récupérer aussi par la suite je peux aussi directement aller vers le discover et faire une recherche là-dessus directement donc sur ce binaire qui a été récupéré donc la source d'où il a été récupéré donc l'adresse IP notamment donc là il a été récupéré sur la machine et depuis où il a été copié bah en fait on peut le récupérer aussi sur les data voilà donc là on a toutes les données de manière détaillée donc là l'adresse IP qui a été utilisée voilà elle est là donc là je peux par exemple récupérer cette adresse IP et faire un peu de treat intelligence dessus pour savoir est-ce que c'est une adresse où elle a été utilisée comment elle a été utilisée ainsi de suite je peux récupérer aussi le binaire pour l'analyser ou je peux par exemple aller vers des outils ou utiliser les outils qu'on a pu découvrir de treat intelligence comme par exemple treat cloud je peux faire une petite recherche pour voir si déjà elle a été répertoriée comme malicieuse ou pas donc là-dessus non donc il n'y a pas vraiment d'interaction je peux l'avoir aussi directement sur un autre outil tel que alienvolt otx donc qui est le plus le plus le meilleur et le plus efficace je peux effectuer une recherche là-dessus sur cet indicateur donc il y a eu des pulse dernièrement les derniers jours donc effectivement et donc il a effectué des scans un petit peu partout tac tac serveur web qui tourne toujours donc il n'y a pas plus d'informations dessus donc il y a certains pulse voilà parfait donc il a été blacklisté des pulse qui vient principalement de Onipot et en fait c'est un indicateur avéré donc parfait donc là en fait il fait un petit peu de brute forcing comme vous pouvez le voir ici si je clique dessus il va nous donner tous les détails là-dessus sur la pulse ou sur le signal il a été répertorié comme IOC donc pour le côté brute force derrière et vous avez tous les détails donc là par exemple effectivement il a été répertorié là-dessus j'ai les liens qui sont ou les liens avec les autres les autres indicateurs là aussi il a été répertorié sur la partie brute forcing et je peux même voir si je le souhaite sur virus total s'il a été répertorié ou pas je peux faire une recherche et effectivement il a été comme malicieux et dans la communauté vous avez tous les détails là-dessus il fait des brute forcing voilà et il nous donne plus de détails là-dessus donc là c'est juste un exemple parmi d'autres vous pouvez continuer de manière plus approfondie selon ce qu'on a pu voir ensemble jusqu'à maintenant et comme vous avez pu le voir donc c'est notamment vraiment très très intéressant je peux voir aussi l'autre 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 onipot donc là je vais revenir sur courir aussi voilà les attaques les adresses IP source et ainsi de suite ce qui est vraiment pas mal du tout sur ce je vous dis merci de votre confiance j'espère que ça a été intéressant merci et à la prochaine vidéo sur alpha